Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérite TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Bien le bonjour à chacun et à tous. A l'ouverture de votre émission Tour d'Horizon du 21 juillet 2023, allons à la découverte de la une de quelques journaux. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Que disent les quotidiens ce vendredi 21 juillet 2023 ? Eh bien le quotidien Maison la Guérite titre en manchette. Alberic Dagan suit l'émission La Position de Guérite TV Monde. Le oui de Olivier Bouca peut attendre. La désir populaire va contraindre Obé à être candidat en 2026. Yacoubou Malek-Rossou a parlé en tant que citoyen. Simple et rien de plus. Toujours dans l'actualité politique, désignation des secrétaires permanents des commissions du Parlement. Les démocrates suivent la décision de la Cour. Et nous restons toujours au Parlement pour constater la démission au sein des commissions de l'Assemblée nationale. Encore d'autres postes vacants. La même actualité intéresse dynamisme. Info qui placard dans manchette. Désignation par les démocrates de leurs représentants dans les commissions. La gourmandise des députés du pouvoir actée. Et puis démission de la commission des lois du Parlement. Signes d'un malaise ou aveu d'incapacité. Autre sujet abordé par ce quotidien. 10 ans de prison et plusieurs millions d'amendes à verser. La décision de la criette qui achève. Désiré Vaudanou. Et sur le même sujet. La fiche du jour écrit. Condamné à 10 ans de prison et à payer une lourde amende. Désiré Vaudanou. Un destin de prisonnier. Point d'interrogation. De la criette, le quotidien va à l'université d'Abomekalavi et constate qu'il n'y aura plus de fête après les soutenances. Quotidien, le potentiel. Usage des moyens roulants de l'État cédés à des particuliers. Des délits avec des véhicules à plaque officielle. Le matinale à présent. Démission du vice-président et du deuxième rapporteur de la commission des lois. Un tsunami à l'Assemblée nationale. S'interroge. Le quotidien. Les craintes du président Louis Vaudanou. Le télégramme. Coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Désiré Vaudanou. Condamné à 10 ans. Wilfried Ayatollé. A 20 ans de prison. Le devoir s'intéresse également à la décision prise à l'université d'Abomekalavi. Les sandwiches et réceptions de soutenances. Et les cadeaux au jury. Désormais interdits. Circulation routière à Kotonou. Karofu Adjaha. Échangeur de Ruiho. Le nouveau tronçon de la mort. Le journal d'Aboubakar Takou. Quant à lui titre. Écho de la criette. Vaudanou. Écope de 10 ans. Ayatollé. Arrache la totale. C'est-à-dire 20 ans. Assemblée nationale. Deux nouveaux postes. Vacants. Dans une commission. Dabarou également a eu l'information liée à la décision prise à l'université d'Abomekalavi. Plus de sandwich. Au minéral. Canette. Aux membres du jury. Dernier quotidien à aborder. Cette actualité. Le matin. Université d'Abomekalavi. Interdition de fête. Après les soutenances de mémoire et de thèse. Retour maintenant au quotidien maison. La guérite. En prelude au 11e congrès ordinaire de la CEMUB. La lutte contre la cybercriminalité préoccupe les élèves et étudiants musulmans. Première édition de l'Ijecha Dei Festival. Le comité d'organisation dévoile le programme de festivité. Et puis après l'annulation de sa décision sur la fixation des billets de banque. La CIRAT doit mettre fin au dysfonctionnement. Pour finir, retenez ceci. La position. C'est une nouvelle émission. Sur Guérite TV Monde. Fin de cette revue des titres. Merci pour l'attention. Et la semaine prochaine. Ennulation du communiqué de la société, des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire. La CIRAT doit penser à des décisions réfléchies désormais. Propos de l'évité du 21 juillet 2023. Suivez l'intégralité de son intervention juste après cette virgule. Il va de quoi que chacun de nous réfléchisse par rapport à ces pareilles décisions. Parce que même au Pompéaille, là même, ce que nous les conducteurs envoient, et de même que les renseignants envoient vers nos profs yeux, les monnaies sont là. C'est nous-mêmes les populations qui amènent ces monnaies-là. Et on doit obligatoirement monnaier ces sous-là à nous-mêmes. A nous-mêmes pour faciliter la fluidité, pour faciliter la libre circulation des billets des personnes. Vous voyez, depuis que l'adhésion a été annuée, elle continue toujours à nous faire la monnaie de 5 000 et 10 000. Mais tu dois faire feu de tout bois pour chercher les 300 francs pour mettre ça sur ces billets-là. Et automatiquement, ils vont te faire la monnaie. La CIRAT n'a qu'à faire feu de tout bois pour mettre de l'ordre au Pompéaille. Pour que les guichets qui sont fermés, qu'on arrive à fermer pendant de longs moments, soient cessés. Sincèrement, parce que des fois, on bloque des guichets. Et ça peut être un seul guichet qui serait en service. Vous voyez, pour ce monde de véhicules-là, vous imaginez. Des fois, on bloque les couloirs. Et c'est un seul couloir qui fonctionne. Et si on parle inutile, il ne parle même pas d'importance à nous. On ne dirait même pas que nous sommes des êtres vivants sur cette ère. Oui, mais il faudrait que le minimum respect soit mené à l'égard de nous, les conducteurs, au moins. Chacun de nous a ses programmes, sincèrement. Il faut que les choses soient corrigées, à vif à lui, dans nos chers pays. Tout en refermant la rubrique invité du jour de ce matin, nous recevons à présent Sean Alban Daoui dans le forum de discussion. Sean Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat. Pain, sandwich, canette, cadeau au membre du jury. Le recteur de l'université d'Aboumé-Calavie a décidé d'y mettre fin. Oui, vous savez, ce qui est bien dans cette décision, c'est qu'au moins, c'est sur le campus, c'est dans les limites, dans l'enceinte du campus d'Aboumé-Calavie qu'on ne peut pas faire ce genre de réception. C'est ce qu'il faut retenir de cette décision, sinon que, le fait de se réjouir, le fait d'offrir du pain, du sandwich, le fait de faire manger les gens après, et bien une soutenance, que ce soit de mémoire ou de thèse, ça n'a rien de mal. Vous savez que dans nos pratiques d'ici, quand quelqu'un fait des études et en vient à soutenir, cela a quand même source de joie et de réjouissance. L'intéressé même se réjouit d'avoir fini quand même un cycle. Et donc, du coup, comme ça donne lieu, et bien, comment dirais-je, quand ça donne lieu, ainsi, il y a des moments de réjouissance, il n'y a pas de mal en cela. Donc, que le recteur décide d'interdire ce genre de choses, je dis, heureusement, que c'est dans l'enceinte du campus. En tant que recteur, en tant que première autorité, il a l'attitude d'interdire les choses sur le territoire du campus d'Aboumé-Calavie. Mais au-delà, je pense que la chose peut se faire. Et l'autre chose, j'estime que, quelque part, quand on parle de libéralité à l'endroit des membres du jury, ces petits cadeaux qu'on leur fait aussi, je ne vois pas concrètement pourquoi cela est mauvais. Parce que, vous savez, lorsque vous avez un maître de mémoire, quelqu'un qui vous encadre pour vos travaux et consorts, je pense que, bon, quand on le fait ainsi, c'est juste un geste de reconnaissance. Ce n'est pas un acte qui est posé pour corrompre. Ce n'est pas un acte qui est posé pour agir sur la décision qui va être prise après votre soutenance. Et je ne pense pas que les membres du jury soient dans la posture de celui qui attend ce genre de libéralité. Je ne pense pas qu'ils se laissent influencer par cela. Ce n'est pas certain. Et donc, du coup, je pense aussi que le fait de dire qu'il n'y aura plus ça, peut-être qu'il n'y aura plus ça sous les yeux de tout le monde, comme on a l'habitude de le voir. Parce que, connaissant le Béninois, connaissant les pratiques dans nos cultures ici, ne pas faire ce genre de choses, on se sent parfois gêné. Donc, du coup, je pense que la décision du recteur, quand on le met dans le contexte social et sociologique de chez nous, cela pose quelques peuples problèmes. Parce que, voyez-vous, votre enfant qui réussit à un examen, on est tout le monde décontent. Votre enfant qui va à l'université et qui arrive à soutenir, tout le monde est content. Et quand on est content, il faut l'exprimer. Et la façon de l'exprimer, c'est d'organiser ces petites réceptions-là auxquelles on assiste. Donc, je pense que ceux qui soutiennent, ils peuvent délocaliser leur réception et recevoir leurs invités après qu'ils aient soutenu avec Brio, donc leur mémoire, soit leur mémoire ou leur thèse. – Le recteur étant la première autorité de l'université à Calavie, n'y a-t-il pas mieux à faire que de s'intéresser aux réceptions après soutenance ? – Oui, mais évidemment qu'il y a bien d'autres choses à faire. Je pense que même, bon, le recteur a peut-être pris sa décision pour un peu amuser la galerie, sinon qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'université d'Avome Calavie, que ce soit concernant la vie des étudiants, que ce soit concernant leur cursus, que ce soit concernant l'encadrement, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Je pense qu'il faut beaucoup plus attarder sur ces choses-là, plutôt que de s'intéresser à ces choses que je considère comme des événements secondaires. Par exemple, comment faire pour que dans les facultés, de façon systématique, quand un étudiant finit, qu'on crée les conditions pour qu'il ne mette pas plusieurs années à soutenir ? Voilà des questions qui doivent interpeller quand même le recteur de l'université. Il y a bien d'autres questions également qui concernent les conditions dans lesquelles les étudiants étudient et qu'on sort. Voilà autant de choses qui sont des questions sérieuses que le recteur doit attaquer. Donc pour moi, prendre une décision dans ce sens, je pense que c'est peut-être un peu pour amener la galerie, pour amener les gens à parler un peu de lui, sinon que je ne vois pas forcément le bien fondé de cette décision-là. Merci à vous Charles Alban Daoui. C'est moi qui le remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 21 juillet 2023. Et voici ce qui annonce la prochaine rubrique. Grâce à leur victoire face au Togo, deux buts à zéro, les guépas juniors du Bénin ont arraché la médaille de bronze de la deuxième édition du tournoi UFAB U20 2023. D'autres informations sont également à suivre dans cette page sport. Les guépas du Bénin font parler d'eux après leur victoire face au Togo dans le cadre de la coupe UFAB U20. C'est finalement eux qui accompagneront la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sur le podium de la deuxième édition du tournoi de l'UFAB U20 2023 qui se déroule à Abidjan. Les guépas juniors ont arraché la médaille de bronze de la compétition après leur victoire face au Togo ce jeudi 20 juillet 2023. Au terme d'une rencontre assez plaisante, comptant pour le match de classement, les Béninois se sont imposés sur le score de 2 à 0, longtemps tenus en échec par les